On va voir maintenant comment appliquer le gesso sur un support pour pouvoir le peindre. C'est très très simple, vous allez voir, les gestes sont faciles à appliquer. Rappelez-vous, il vaut mieux appliquer trois couches fines plutôt qu'une grosse couche épaisse. La première, vous la diluez pour pouvoir avoir une impréhension plus forte dans le support qui pourrait être poreux. On égrène entre chaque couche pour casser ces fibres qui éventuellement pourraient se dresser sous l'action de l'humidité de la couche. Et puis c'est tout, c'est vraiment très très simple, on y va. La première couche de gesso est diluée. Donc vous mettez déjà généreusement le gesso. L'essentiel est d'avoir un jus qui va pouvoir pénétrer facilement dans le support. Voilà, j'ai peut-être été un peu généreux. Non, non, mais ça va. Comme ça, cette couche va facilement, allez, vous voyez, très très facilement pénétrer dans le support. Classiquement, avec un spalter... Étape suivante, normalement de séchage naturel, mais vous pouvez aussi accélérer le séchage avec un sèche-cheveux. Après séchage naturel ou artificiel, on va donc passer la deuxième couche, mais juste avant, juste avant, on va égrainer la surface pour être sûr de ne pas avoir de rugosité, en fait. Et donc entre chaque couche, à chaque fois, on prend un papier de verre, une toile émerie, je ne sais pas comment on appelle ça, très très fin, le papier le plus fin possible, et on va aller égrainer la surface. Légèrement, mais pour avoir un toucher doux. Un toucher doux, et ce qui va permettre à la prochaine couche de s'appliquer sur une surface douce et de continuer à enrichir l'ensemble. Donc la couche suivante, c'est une couche... Donc on est en deuxième couche de gesso, une couche pure, de gesso pur. Toujours pareil, on va l'appliquer au spalter. Voilà. On est au bout. Aucune difficulté technique sur le sujet. Voilà. Et on laisse sécher. Voilà. À la fin de la deuxième couche, il reste quand même des imperfections, puisque la première, c'était vraiment dilué, c'était un après. Et donc maintenant, on va de nouveau égrainer la surface. Voilà. Et donc là, on a encore une fois un toucher très, très doux, qu'elle se soit sur une toile ou sur un bois ou sur un carton. Et c'est le support qu'il nous faut pour appliquer la troisième couche. Et donc, la troisième couche s'applique, écoutez, comme les deux premières, en croisant. Et là, on voit apparaître l'opacité quand même sur un support que j'ai choisi très brut et très absorbant. Et voilà. Après nos trois couches de gesso, la première diluée et les deux autres purs, et entre chaque couche, un papier abrasif passé sur la surface, où on a une surface super agréable à toucher et surtout à peindre. Voilà. Voilà, c'est très, très simple à appliquer. Finalement, j'ai ce que vous avez vu. Rappelez-vous, plusieurs couches successives plutôt qu'une épaisse. La première couche diluée, les autres couches pure. Vous croisez vos gestes, vous égrinez entre deux, et puis voilà, vous êtes prêts. Vous êtes prêts à bosser. Maintenant, c'est à vous. Vous êtes prêts à bosser.